Bonsoir à tous et bonsoir aux membres du conseil qui sont présents. Je pense que tout le monde est présent à cette séance régulière. Bonsoir aussi au public qui sont fidèles à nos séances. Ce soir, c'est quand même une séance spéciale qui va rapporter uniquement sur le budget. Vous avez eu en main ou pris connaissance par le voie des envois, par courriel sur l'ordre du jour que vous avez pris connaissance. Je vais vous inviter d'en faire une lecture et je demanderai finalement une résolution pour adopter l'ordre du jour tel qu'il est présenté. Et on va ouvrir la séance. Je peux faire ça, M. Le Maire, c'est Jacques Bouchard. OK, merci Jacques. M. Jacques, pour l'ouverture et pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, un autre proposeur, s'il vous plaît. Je le propose Catherine Coulombe. OK, Mme Coulombe. Maintenant, M. Simard, vous avez le document de présentation et d'option du budget 2022. Ce qui fait que je vais vous inviter finalement sur la formule PowerPoint à pouvoir donner des précisions. Je vous rappelle aussi aux gens qui sont dans ce vidéoconférence que les questions vont porter uniquement sur le cadre budgétaire qui va vous être présenté. Et il y aura une deuxième rencontre aussi prévue en suivi de cette rencontre-là autour de 7 heures pour la partie des règlements sur la tarification des bilanches. On vous donnera des précisions dans la deuxième rencontre autour de 7 heures. Ça fait que, M. Simard, allez-y. Oui, donc, voici le budget de la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François 2022. Les différentes composantes qui vous seront présentées, bon, le nouveau rôle d'évaluation, les revenus, les dépenses, ainsi que l'impact sur la taxation. Le dépôt du nouveau rôle, la municipalité a eu un dépôt d'un nouveau rôle dans les dernières semaines qui couvre les années 2022, 2023 et 2024 et qui a entré en vigueur, dans le fond, le 1er janvier 2022. Ce qui est important de savoir, c'est que le rôle a augmenté de 0,88 %, donc, passé de 440 à 453 millions pour la valeur du rôle, donc, une augmentation de 0,88 %. Au niveau des prévisions budgétaires, on remarque que le budget est un budget balancé et qui sera de 6,887,045 $. Les principales sources de revenus seront les taxes foncières pour 17 %. Excusez, c'est plus que 17 % s'il y a une petite coquille, pardon. Le secteur, taxes de secteur et taxes spéciales, une baisse de 7 %. Les massières résiduelles et récupérations, 338 000 pour 31 %. Excusez, c'est les variations ici. Je suis désolé, je me reprends. Donc, taxes foncières, taxes secteurs et taxes spéciales pour 1,278 000 $. 338 000 $ de taxes ordinaires et récupération. de l'aide gouvernementale pour 707 000 et d'autres revenus pour 867 000. Les variations sont bonnes, Stéphane? Oui, les variations sont bonnes. J'avais dans la tête que c'était le pourcentage des revenus totaux, mais je me suis fourvoyé. Ici, on voit un peu l'augmentation. C'est une augmentation, dans le fond, du budget de l'ordre de 10 % par rapport au budget de 2021. Ici, vous voyez, les taxes foncières représentent 54 %. Ici, on voit les autres pourcentages relativement aux revenus totaux. Au niveau des dépenses, les dépenses, bon, considérant que c'est un budget qui est balancé, les dépenses aussi représentent un peu plus de 6 887 000 $. Donc, au niveau de l'administration générale, on se retrouve à 934 000 $ pour une augmentation de 11 %. Sécurité publique, 575 000 $. Voiré et déneigement, 1 515 000 $ pour une variation de 15 % par rapport à 2021. Acaduc et égouts, 213 000 $ pour une variation de 37 %. Matières ordinaires, récupération, on parle de 338 000 $. 116 000 $ en santé et services sociaux, 504 000 $ pour le service de l'urbanisme et du développement, une augmentation de 16 %. Loisirs et cultures, 381 000 $. Frais de financement, 579 000 $. Une baisse de 8 % par rapport à 2021. Et finalement, investissement et immobilisation, 1 727 000 $ pour une augmentation de 6 %. Afin de bien comprendre, dans le fond, les différentes variations qui ont été présentées, on va vous donner quelques explications pour mieux comprendre les écarts entre 2021 et 2022. Vous comprendrez que les explications qui sont données ne représentent pas ou ne touchent pas l'ensemble de l'écart, n'expliquent pas l'ensemble de l'écart, mais c'est des gros postes qui nous permettent de voir un peu d'où provient la variation. Donc, au niveau de l'administration générale, on sait que la Sûreté du Québec, la Sûreté du Québec, une augmentation de l'enveloppe de 25 000 $. Et il y a des sommes pour le référendum pour les règlements 677-2 et 3 qui ont été prévus pour 15 000 $. Au niveau de la voirie et du déneigement, il y a quand même une augmentation de 196 000 $. C'est dû en partie à l'augmentation des honoraires professionnels de 15 000 $. Bon, l'ajout d'abats poussières, on trouvait important de le mentionner parce que c'est des commentaires qui nous ont été faits régulièrement. Donc, l'ajout d'abats poussières, 5 000 $ de plus qu'en 2021. Ajustement au niveau des salaires et ajout d'une partie d'une personne responsable à l'eau potable qui est considérée aussi dans la voirie le déneigement pour un certain pourcentage. On parle d'une augmentation de 50 000 $. Un ajustement des coûts du carburant. Ici, on ne l'a pas chiffré parce qu'il y a plusieurs postes qui ont été impactés, mais bon, on a prévu une augmentation d'environ 20 % le considérant les hausses qu'on vit actuellement. Et le contrat de déneigement du FIEF, on parle de 25 000 $ supplémentaires comparativement à les années antérieures. Augmentation qui est due, dans le fond, à l'ajout de kilométrage supplémentaire et non à l'augmentation du coût au kilomètre. Au niveau d'accueil duc et des égouts, on parle encore une fois le responsable de l'eau potable, on parle d'une augmentation de 25 000 $ et les différents frais d'électricité qui ont été majorés par opposition à 2021. Dans le fond, pour représenter la réalité, le budget de 2021 variait avec le réel qu'on avait au 31 décembre 2021. Donc, on a ajouté des frais d'électricité de 15 000 $. Au niveau des matières résiduelles, on parle de plus de 104 000 $ d'augmentation, facture qui provient de la MRC. Comment on explique, comment on a redistribué ou on explique cette augmentation-là. C'est, bon, l'ajout du climat qui compte pour plus de 25 000 $ dans cet ajout-là. Plus d'une centaine de résidences, de résidences et de résidents, de résidents permanents et de résidences de touristes qui ont été faites en 2000, qui sont ajoutées en 2021. Donc, ils viennent gonfler la facture totale. Et au niveau de la MRC, suite à la production du nouveau rôle d'évaluation, il y a eu une reclassification de plusieurs résidences de touristes qui étaient classées comme des résidents permanents. Et on sait qu'il y a une différence au niveau des coûts reliés aux résidences de touristes. Donc, ces trois raisons-là viennent expliquer en partie l'augmentation de 104 000 $ pour les matières résiduelles. Au niveau de la santé et des services sociaux, donc une augmentation de 21 000 $ qui s'explique en grande partie par une majoration. On a calculé le coût du transport scolaire qui est à 8 700 $ et qui n'était pas nécessairement calculé de cette façon-là les autres années. Et les incitatifs à l'établissement, donc des sommes qu'on donne pour différentes activités pour des jeunes ou des citoyens, une majoration de 7 500 $ pour tenir compte de la réalité de 2021. Au niveau de l'urbanisme et du développement, une majoration de 69 000 $. Une partie de cette majoration-là provient de l'ajout d'une adjointe administrative qui vient compléter l'équipe de l'urbanisme et de l'inspecteur et aussi de la modification du poste pour que l'inspecteur qui est à temps partiel devienne à temps plein et qu'il puisse offrir à la population et aux élus plus de services. Donc, l'ajout d'un inspecteur à temps plein, une variation d'environ une trentaine de mille. Loisirs et cultures, dans le fond, la majoration provient d'un technicien en loisirs. Vous comprendrez que le 21 000 $ ne représente pas le salaire annuel du technicien, mais celui-ci, les démarches vont se faire cet été. L'embauche est prévue pour l'automne 2022. Donc, ça représente la partie peut-être un tiers ou un quart de l'année pour le salaire du technicien en loisirs qui ajoutera dans le fond une offre et qui bonifiera l'offre en loisirs de la municipalité. Finalement, les frais de financement ont diminué de 50 000 $. Donc, c'est une baisse des intérêts payés sur les prêts. Donc, le service de la dette de la municipalité nous coûte 50 000 $ de moins que l'année dernière. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'argent qui est investi là peut maintenant être investi dans des services directs à la population au lieu de servir à payer des intérêts sur l'endettement de la municipalité. Il y a aussi une variation au niveau des investissements et des immobilisations de 96 000. Il y a plusieurs projets qui ont été réalisés en 2021, donc qui n'ont pas nécessairement suivi en 2022. Et cette année, pour une première année, le conseil a décidé d'affecter une réserve financière de 200 000 $ pour la réalisation de projets futurs en équipement et ou en immobilisation. On sait qu'il y a des investissements importants qui vont avoir lieu dans les prochaines années. Et ça nous permet de prévoir, de mettre de l'argent de côté, dans le fond, de se créer un bas de laine pour avoir une mise de fonds à mettre lorsque les investissements seront nécessaires. Donc, au niveau du total de dépenses, on parle d'une augmentation encore une fois d'une dizaine de pourcents pour se statuer à 6 887 000. Et vous voyez ici les différents secteurs où les dépenses ont cours dans la municipalité. La présentation dans son ensemble sera disponible sur Facebook et sur le site Internet de la municipalité dans les prochains jours. Donc, tout ça nous amène à l'évolution du taux de taxation et de tarification pour l'année 2022. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que le taux de la taxe résiduelle ou résidentielle pour la plupart des gens connaîtra une augmentation de 2 sous du 100 $ d'évaluation pour passer de 0,65 à 0,625 au niveau de la taxation. Ensuite, 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 au niveau des immeubles non résidentiels, le taux de taxation passe de 86 sous à 90 sous du 100 $ d'évaluation, donc une augmentation de 4 sous. Même chose pour les immeubles industriels ainsi que pour les terrains vagues desservis. Une augmentation de 4 sous pour atteindre 1,25 $ du 100 $ d'évaluation. Au niveau des tarifs de services, dans le fond, les seules modifications que l'on voit, c'est au niveau des matières résiduelles. Au niveau du résidentiel, on passe de 152 à 160 $ et au niveau du commercial, on passe de 300, attendez, je vais aller faire un petit peu vite. On passe de 376 à 400 $, donc une augmentation de 24 $. Pour l'ensemble des services pour une résidence, dans le fond, une résidence desservie par les différents services, on parle d'un coût de 874 $ en 2021 pour arriver à 882 $ en 2020. On a deux petits exemples ici pour évaluer l'impact que ça peut avoir. Pour une résidence évaluée à 200 000 $ desservie, donc on parle d'un 40 $ de plus au niveau de l'impôt foncier à cause de la variation du dessous du 100 $ d'évaluation. Un 8 $ de matières résiduelles supplémentaires pour une augmentation de 48 $. Même chose, dans le fond, dans le cas d'une résidence non desservie, la majoration est aussi de 48 $. Pour ce qui est d'un commerce qui est évalué à 350 000 $, la hausse de 4 sous du 100 $ d'évaluation amène une augmentation de 140 $ au niveau de l'impôt foncier. Si on ajoute à cela la matière résiduelle de l'augmentation, on parle d'une augmentation de 164 $. Même chose pour un commerce non desservie où l'augmentation sera de 164 $ aussi. En conclusion, voici quelques lignes que c'est important de souligner. Il y a une légère augmentation du taux, du rôle d'évaluation en 2022-2024. L'augmentation qui était, pour tout vous dire, inférieure à ce que le conseil avait anticipé. Augmentation de la charge fiscale moyenne pour une résidence. Donc, l'augmentation de la charge pour une résidence moyenne, on parle d'une augmentation pour l'année 2022 de 5,5 %. C'est important de mentionner que pour les prix, l'indice des prix à la consommation pour 2021 est évalué à 4,7 %. On crée un fonds de réserve financière pour les investissements futurs de 200 000 $. Il y a une baisse du service de la dette. Donc, notre dette nous coûte moins cher. Et il y a l'ajout de plusieurs nouveaux services, ce qui explique plusieurs des postes qui ont été augmentés. Donc, sans faire une liste exhaustive, on parle du technicien en loisir. L'ajout et la formation de nouveaux pompiers. Donc, il y a beaucoup de formations qui vont être données. un inspecteur à temps plein, ainsi que plus de places au niveau du camp de jour. Il y a des places qui ont été ajoutées. Ça amène des coûts supplémentaires, mais il y avait une forte demande à ce niveau-là. Donc, M. Bouchard, ça fait le tour de la présentation du budget 2022. Merci, M. Schimard, de vos précisions. Maintenant, on est à la période de questions au niveau du public, M. Gazaille. Il faudrait adopter, M. le... Oui, c'est vrai, tu as raison, un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour et du budget. Oui, je vais le proposer, M. le maire François. OK, François fournit, ça va. Maintenant, l'item 4, la période de questions. Oui, M. Gazaille, allez-y. Oui, bon, moi, j'aurais une question d'ordre général. Pourquoi vous augmentez les taxes? M. Gazaille, écoutez, il faut vous parler du budget. On parle des questions uniquement sur le budget, là. Les taxes, on vous a faites la preuve que l'augmentation qui est prévue, c'est comme on est déjà depuis les 4, 5 dernières années. Il n'y a pas eu d'augmentation. Par contre, il y a toujours eu une augmentation en termes de dépenses. Même s'il y a une croissance qui s'installe, la journée où la croissance va diminuer, va diminuer, M. Gazaille, on ne veut pas nécessairement être pris pour augmenter les taxes de façon importante, là. Fait qu'on y va graduellement avec une augmentation qui est raisonnable et aussi, bien, le fait qu'on augmente aussi les services. Fait que ça nous apparaît raisonnable d'y aller par étape dans une augmentation qui est quand même, là, non exagérée. OK. Je comprends que l'augmentation n'est pas élevée, donc je comprends que ça passe facilement. Ce que je veux dire, c'est que depuis plusieurs années, c'est ce qui se passe. On augmente légèrement les taxes à chaque année. Mais il faut... Je ne sais pas si c'est parce qu'on s'est obligé d'augmenter, parce qu'en fait, je veux dire, la municipalité, elle, à chaque année, vu l'expansion qu'elle vit, augmente de beaucoup ses revenus. Donc, j'ai toujours cru à un moment donné ou j'ai même expérimenté certaines années que, je veux dire, on aurait pu ne pas augmenter les taxes. Mais on les augmentait parce que, bien, une petite... une petite... une petite augmentation, ça passe bien. mais ça ne l'empêche pas que les taxes augmentent à chaque année dans cet esprit-là. Je pense à l'arrivée du Club Med qui, tout à fait, a quand même un apport très intéressant au niveau de revenus pour la municipalité et qui n'amène pas de coûts majeurs dans ce sens, du moins, à l'heure actuelle. parce qu'ils ne consommeront pas des services de loisirs, ils ne consommeront pas de... C'est une entreprise qui est... Les coûts pour la municipalité ne m'entreront pas beaucoup à cause du Club Med. Si ce n'est à part du camion-pompier, autre sujet que j'aurais voulu aborder, je ne sais pas si c'est l'endroit pour le faire, qui... je veux dire, du camion que vous voulez acheter, semble-t-il, à 1,5 million, qui, d'après l'article du Charlevoisien, n'est pas nécessaire. Je ne sais pas si ce camion-là a un impact sur le budget de la municipalité. M. Gallaghe, vous avez une deuxième question. Ça, c'est d'autres choses. Ce qui se dit dans l'hebdo et ce qui est la réalité, c'est complètement différent. C'est des projets qui sont en évolution et on ne doit pas parler de camions-pompiers ce soir. On va y aller avec la question. Ce que, d'abord, c'est simple. Dans le budget actuel, est-ce qu'il y a de l'argent prévu pour le camion-pompier? Dans ce que vous faites une réserve de 200 000, est-ce que c'est de l'argent qui est prévu pour le camion-pompier? Vous laissez, en général, dire que ça peut servir à peu près n'importe quoi, mais est-ce que ça va servir pour le camion-pompier? M. Simard, vous pouvez répondre à cette question-là. M. Simard, s'il vous plaît. C'est un fonds général qui est créé pour des investissements en équipement et en immobilisation et le conseil va décider, dans le fond, quels seront les projets qui seront priorisés avec ces sommes-là cette année ou dans les années futures. OK. Ça veut dire que ça pourrait être affecté aux camions-pompiers. M. Gazaille, pour les années à venir, le fonds de réserve que vous voyez là, on en a discuté à l'intérieur des membres du conseil, on est tous d'accord de commencer à prévoir un mécanisme d'argent de côté, une espèce de bas de laine, comme M. Simard a précisé d'entour, de façon à ce que quand on fait de l'acquisition et quand on va faire des travaux et des projets autant dans les secteurs en montagne, de route, ainsi de suite, ou de l'acquisition, bien, à ce moment-là, on n'aura pas besoin, s'ils ont autorité, de procéder par des règlements d'emprunt. Donc, les sommes sont beaucoup moins grandes dans l'emprunt à l'effet qu'on a un bas de laine et qu'on peut piger dedans pour faire des projets sans être obligé, dans certains cas, de faire un règlement d'emprunt important ou des fois de ne pas en faire du tout parce qu'on a l'argent en réserve. Comprenez-vous? C'est un peu comme prévoir dans l'avenir. Ça va, je vous remercie. Merci. Deuxième question? M. le maire, on avait M. Dave Kidd du Charlevoisien qui avait une question. Oui, une question. C'est peut-être plus, peut-être c'est plus M. Simon qui va avoir la réponse. Le Club Med, l'évaluation foncière, l'avez-vous eue? Non. On n'a pas eu, on n'a pas eu, le mandat a été donné à la FQM, on n'a pas eu encore l'évaluation foncière du Club Med. Donc, on a dû baser nos prévisions financières sur un estimé qu'on a fait de manière relativement conservateur. mais on n'a pas eu l'évaluation en tant que telle, donc on a été obligé de faire un estimé sur la valeur potentielle. C'est quoi le chiffre qui est écrit dans votre, parce que là, vous avez dû en tenir compte sur le budget, c'est impossible que non. Vous allez envoyer un compte de taxe? Pardon, tu peux se répéter? Oui, j'ai dit, vous avez écrit sûrement quelque chose dans vos livres, parce que j'imagine que le Club Med va payer des taxes. Oui, tout à fait. Nous, dans le fond, on a prévu que le Club Med allait valoir quelque chose dans notre budget 2022. Et une fois qu'on va avoir eu l'évaluation, il va recevoir son compte de taxe comme n'importe quel citoyen de la municipalité. Alors, je vais vous poser la question clairement, c'est quoi le chiffre que vous avez écrit? Il veut vraiment le savoir, hein? C'est clair. On a été conservateur, mais on s'attend à ce que le chiffre qui sort soit contesté. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux pour trop m'avancer. OK, vous ne le dites pas, là. À moi, à moi que M. le maire, je ne veux pas prendre sur moi de dire ça. Je ne sais pas nécessairement les impacts que ça peut avoir par la suite. Ce n'est pas significatif, M. Kidd. Les réserves qu'on a ciblées, c'est en dessous de 100 000. Autour, ça ne va pas plus loin que ça. On sait que l'évaluation foncière va possiblement beaucoup plus haute, mais c'est toujours, on était dans l'évaluation très conservateur. Il fallait mettre un chiffre à quelque part, là, puis on a mis ça de façon conservateur. On verra quand l'évaluation sera déposée, puis il y a toujours des risques de contestation. c'est très embarrassant de voir cibler un montant puis dire c'est ça qu'on va avoir. C'est pour ça que c'est un montant très sommaire, puis on dit on est parti avec ça. OK, mais là, je comprends que je ne serais pas le montant, c'est ça? Je pense que vous avez tout compris. OK. C'est quand même assez spécial, mais bon. On vous l'a dit, M. Kidd, vous ne l'avez pas compris, on vous l'a dit. Vous nous avez dit 100 000 pièces, j'ai mal compris. C'est ça, il n'y a pas d'autre chiffre que ça. Vous avez, alors, M. Bouchard, sincèrement, vous ne pouvez pas remis l'évaluation du Club Med à 100 000 pièces. Non, mais écoutez, écoutez, on n'est pas en mesure de le dire, comment est-ce que vous pensez? Vous avez l'exemple de Bé-Saint-Paul, M. Kidd, qui ont pensé d'avoir une évaluation en fonction du coût des permis quand c'était l'hôpital, puis vous avez vu comment c'était dans la conclusion de la contestation. Ça fait qu'on ne veut pas avoir de surprise, on y va de façon modérée. Oui, je comprends, mais je veux dire, à Bé-Saint-Paul, les autres, ils se sont fait pogner en partant du chiffre qui avait été dit publiquement. C'est ça, c'est ça l'affaire. Vous autres, vous êtes beaucoup plus prudents. La prudence est mise. Effectivement, on a été beaucoup plus prudents pour ne pas avoir de surprise parce qu'on se doute qu'il va y avoir des contestations, ce qui est tout à fait légitime parce que c'est dans leurs droits. Mais nous, quand on monte un budget, on ne peut pas présumer qu'on va avoir des revenus qui ne se concrétiseront pas. Je comprends très bien, mais on peut-tu avoir au moins un ordre de grandeur ou dire que c'est un projet de 130 millions. Je veux dire, c'est... C'est plus que le fiasse. Oui. On a plus que coupé en deux. Bon, OK. Parfait. Bon, bien, au moins, on a un ordre de grandeur. Merci. Ça fait plaisir. Merci, M. Simon. C'est bon. Merci. Il n'y a plus d'autres questions. As-tu d'autres questions, Gaël? Ça va? Alors, écoutez, avez-vous d'autres réponses? C'est à d'autres questions, peut-être? OK. Je voulais juste... Je ne sais pas si tu es encore à l'écoute, M. Gazin. Je voulais juste dire que pour la question du camion incendie, je pense que le directeur général de la municipalité a juste répondu que c'était à l'étude puis j'ai pas mal écrit que c'était à l'étude aussi, non? Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Oui, mais le camion incendie, écoutez, on met ça dans des plans d'avenir, naturellement, parce que ça peut être possible que ça prenne un modèle comme ça puis ça peut être possible que ça n'en prenne pas un modèle comme ça non plus. C'est vraiment des discussions de base. On sait qu'on devra améliorer notre système d'incendie pour notre territoire à s'agrandir. Il faut donner davantage des meilleurs services avec des meilleurs équipements et les bâtiments aussi avec ce qui se produit sur le plateau de la Grande-Pointe, entre autres, avec le Club Med, bien, naturellement, ça ne prend pas un camion normal, mais il n'y a aucune décision de prix dans ces éléments-là. C'est des propositions, des possibilités, puis on verra en cours d'année. On fait des fonds de réserve, on essaye de voir, mais je ne suis pas prêt demain matin, moi, à élonger 1,5 million pour un camion échelle, personnellement. Ce sera une décision du conseil. On n'en est pas là pour le moment, mais il faudra se prémunir d'un équipement incendie adéquat pour s'assurer qu'on va être à la hauteur. Ça, on verra à ce moment-là. Alors, la réserve de 200 000 qui est dans le budget, M. le maire, il y a-tu des gros travaux, par exemple, qui s'en viennent en 3-4 ans? C'est-tu ça qu'on doit comprendre? Écoutez, c'est un bas de linge qu'on va se mettre en réserve, qu'on va cumuler à chaque année dans mesure qu'on est capable de le faire. C'est pour permettre, soit pour faire des travaux, soit pour faire de l'acquisition en termes d'équipement de machinerie et ainsi de suite pour ne pas avoir l'obligation de faire des règlements d'emprunt importants lors de l'acquisition ou lors des travaux majeurs. Comprenez-vous? Ça fait que tant mieux qu'on réussit à être capable de payer nos affaires. On va vous donner un exemple. On a acheté une pépine dernièrement par obligation. Notre pépine a des demandes des investissements majeurs en termes de restauration. On a été capable de l'absorber à travers nos budgets. On n'a pas été dans l'obligation d'aller en règlement d'emprunt. C'est ça qu'on veut faire dans l'avenir. De moins en moins de règlement d'emprunt. Et ça, c'est la première fois également qu'on a un bas de laine, comme on l'appelle. C'est juste la gestion de bon père de famille que nos parents nous encouragent à économiser pour prévoir les coûts durs. Notre 200 000, c'est exactement l'objectif qu'il a derrière ça. Merci, M. Fournier. Moi, j'allais dire la même chose. C'est dans le but de prévoir l'imprévisible. S'il y a aussi une dépense qui n'est pas prévue à un moment donné, plutôt que d'être un peu malpris avec ça ou d'être obligé d'aller dans un règlement d'emprunt qui est carrément désavantageux, à ce moment-là, si on a déjà des fonds placés, ça permet de continuer avec les montants qui étaient prévus au début de l'année. Et si vous permettez, M. Le Mans, juste, j'étais un peu en retard, mais pour répondre également à M. Gazaï, je l'invite, puis je sais que ça ne changera pas l'augmentation, mais si on regarde les taux de taxation à travers Charlevoix au grand complet, on est encore de loin le plus bas. Notre taux est encore de loin le plus bas, donc on a fait une bonne gestion dans les dernières années. les augmentations aussi, il n'y en a pas eu de nos taux résiduels dans les dernières années. Stéphane, rappelle-moi la statistique, mais dans les dix dernières années… Dans les dix dernières années, le taux de taxes à Petite-Rivière-Saint-François a augmenté de 6,6 %. Donc, c'est minimal. Donc, juste de prévoir les coûts durs, puis les services qu'on ajoute aussi. Donc, on pense que les citoyens vont en avoir pour leur argent. On est rendu avec le troisième plus gros budget, je pense, dans Charlevoix. Donc, il faut se donner le moyen de nos ambitions puis de notre développement. Donc, ce deux sous-là, ce 140 $ pour le commercial et 24 $ pour le résidentiel, si on prend la mesure du 200 à 250 000, est quand même extrêmement raisonnable considérant tous les facteurs, dont l'augmentation du coût de la vie. Ça va. S'il n'y a pas d'autres questions, je demanderais une proposition pour fermer cette assemblée, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire, je vous propose. OK, M. Jacques Bouchard, je vous propose. Merci. Et on va aller dans l'ouverture de la seconde réunion, il y a 9h30, une seconde réunion à laquelle tout le monde a eu ici des documents. Et je vous en fais grâce à la lecture. Cette réunion-là va faire l'objet aussi de l'ordre du jour sur les avis de règlement. Et j'attendrai une proposition pour l'ouverture de la séance, s'il vous plaît. Je le propose, M. le maire, c'est Jacques. M. Jacques. Vous avez en main l'ordre du jour pour la deuxième séance avec les points d'ordre qui suivent. J'attendrai une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je le propose, M. le maire, Catherine. Mme Catherine Coulomb, merci beaucoup. Et maintenant, l'avis de motion des règlements de taxation 2022. M. Simard, allez-y. Dans le fond, c'est un avis de motion pour dire que lors d'une séance ultérieure, on va modifier le règlement de taxation pour fixer les taux variés de taxes, les tarifs de services et de secteurs pour l'exercice financier 2022 et les conditions de leur perception. Je vais le proposer, Israël. C'est un avis, tu le déposes, tu déposes l'avis. C'est Israël. C'est ça? Israël, c'est ça? Oui. OK. Est-ce que tu as besoin d'en faire une lecture, Stéphane? Dans le fond, les gens ont eu la présentation, donc on peut en faire une petite présentation rapide. Donc ici, le point 3.1, c'est la présentation et le dépôt du projet de règlement numéro 689 qui suit l'avis de motion. Donc, et ça va fixer, dans le fond, entre autres, les taux selon les catégories d'immeubles. Donc, on voit ici que le résiduel ou résidentiel, mais le non-ficial et résiduel sera fixé à 62.5 sous et le commercial et l'industriel passent à 90 sous du 100 $ d'évaluation et terrain vague, tel que mentionné tout à l'heure, sera à 1,25 du 100 $ d'évaluation. Merci, M. Schimard. Maintenant, on est à la deuxième avis de motion concernant le règlement numéro la taxe sur la gestion des matières résiduelles. Est-ce que ça prend un proposeur pour le règlement 689? Est-ce que ça prend un proposeur pour le projet du règlement 689? Non, mais ce n'est pas l'adoption, c'est juste des avis qui sont déposés. On va l'adopter demain soir. Parfait, excellent. OK. Demain soir, à 7 heures à la même heure dans une séance extraordinaire. Maintenant, on est à l'item 4, c'est 4.1, présentation des dépôts, non, pardon, présentation des règlements de taxe de gestion des matières résiduelles, M. Stéphane. Oui, dans le fond, encore une fois, c'est pour amender notre règlement sur les taxes de la gestion des matières résiduelles et amender le règlement numéro 633, qui était le dernier règlement sur ce sujet-là qui a été présenté pour tenir compte des nouveaux taux. Ça va. Qui en fait le dépôt de cet avis de motion? Je le propose, M. Bouchard, Catherine, Mme Coulombe, merci. À l'item 5, vous avez l'adoption de la résolution pour, non, pardon, il y avait un autre règlement, 690, la présentation du dépôt du projet de règlement numéro 690 fixant la nouvelle tarification. Est-ce qu'il y a des précisions à porter, Stéphane? Non, non, c'est juste que c'est notre règlement 690 qui va, dans le fond, définir les nouvelles tarifications. Lui, on doit l'adopter, ça me prend un proposeur, par exemple. François Fournier, je vais le proposer. Oui, François Fournier. Ça va. Maintenant, on est à l'adoption d'une résolution, c'est bien qu'une formalité, mais ça nous oblige par la loi, pour la publication du budget 2022 selon le Code municipal de Québec. fait qu'en fait, j'attendrai une proposition pour rendre public. On le fait, on le fait quand même à chaque année, mais c'est une formalité. J'attendrai une proposition là-dessus. Je propose, M. le maire, Bernard Duchesne. OK, M. Bernard. Merci. Il y a une période de questions du public. Est-ce qu'on a des gens qui sont dans la salle qui ont des précisions demandées sur les... On n'a pas aucune question? J'attendrai une proposition pour la levée d'assemblée. Tout le fait, M. le maire, Jacques Bouchard. Jacques Bouchard. Ça va. Et ça clôt la deuxième partie de la réunion à 19h30. Et je vous rappelle pour le public qui sont à l'écoute qu'il y aura une séance extraordinaire demain soir à 7h, ce qui nous permet d'adopter les règlements qu'on a donnés ce soir en avis de motion. C'est jeudi, M. le maire. Oui. Ah, pardon. Le 27. C'est le 26. C'est merci. C'est jeudi le 27. Excusez-moi. Le 27 à 7h. En vidéoconférence tout le temps. Ça va. Est-ce que vous voulez échanger un peu sur d'autres sujets ou ça clôt? Oui, la séance a été levée. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui ont été présents. Merci aux membres du conseil et on se revoit jeudi pour une autre séance extraordinaire. et on se revoit. Merci à vous.